Chers amis internautes, je suis très heureux de vous retrouver sur le web. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous voici dans ce mois de septembre déjà bien entamé, qui signifie à la fois rentrée, rentrée scolaire, universitaire, rentrée pastoral, et puis aussi progressivement fin de l'été. Et c'est également la période où dans beaucoup d'endroits, on a la tradition de vivre ou de célébrer la fête des moissons et des récoltes. Alors à ce propos, on pourrait peut-être s'intéresser particulièrement à ces deux figures, celle du moissonneur et du semeur. Tout simplement parce que la Bible elle-même exploite beaucoup ces deux thématiques. Le semeur, c'est à la fois la semence qui est mise en terre, et ce travail suggère aussi le travail qui précède les semailles, à savoir il faut labourer le champ. Donc ça fait aussi allusion à tout le travail de la terre. Le moissonneur, c'est celui qui va récolter, qui va cueillir, recueillir les fruits. Et entre le temps des semailles et le temps de la moisson, bien évidemment, il y a aussi le long temps de patience pour laisser germer. Et alors ce qui est particulièrement intéressant, c'est de montrer comment on passe des semailles de la semence à la plante qui elle-même va porter des semences. Alors cette allusion, j'allais dire, un petit peu au monde agricole ou à la dimension agraire pour parler des choses de la vie ou de la dimension existant, celle de notre existence, est particulièrement intéressant dans la Bible parce que la figure du semeur et du moissonneur va à la fois renvoyer à la nature, mais aussi à la vocation et de l'homme, et également à ce que Dieu lui-même fait pour l'homme. Alors si on commence par la figure du semeur, celui qui sème, alors on a déjà une allusion dans le psaume 126, on nous dit que « qui sème dans les larmes moissonne en chantant ». Alors ça, c'est un aspect positif pour le semeur ou pour le temps des semailles. Et puis nous, dans le vocabulaire habituel, nous on a l'habitude de dire « on récolte ce qu'on sème ». Et là, on fait plutôt allusion aux choses négatives, un peu péjoratives. Si on sème des mauvaises choses, on récolte des mauvaises choses. Et inversement, si on sème la justice, la paix, on finit aussi par les récolter. Alors la figure du semeur nous renvoie également au parabole de Jésus qui parle du royaume de Dieu en évoquant le semeur qui est sorti pour jeter la graine. Alors quand le semeur est plus du côté de Dieu, c'est pour mettre en avant le fait que Dieu sème à tout vent, qu'il sème en abondance et qu'il ne limite pas les semailles. Puisque dans la parabole de Jésus, dans Saint-Luc, il est clairement dit que les graines tombent à la fois sur le chemin de terre, dans les ronces et dans la bonne terre. Et la parabole du semeur nous fait penser aussi que nous avons, nous aussi, nous sommes comme le Christ ou comme Dieu dans la posture du semeur. À la suite du Christ, nous avons aussi à semer la bonne parole dans notre vocation de baptisé, de disciple missionnaire, on pourrait dire. Nous avons aussi à permettre à toutes celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu de pouvoir récolter les bons fruits de sa présence, de son amour, de son action, à condition qu'on sème la parole dans leur cœur. Et donc ça fait aussi allusion au fait que si la terre doit tomber dans la bonne, si la semence doit tomber dans la bonne terre, ça veut dire que nous sommes aussi dans la posture de la terre qui est ensemencée, Dieu jette dans la terre de notre humanité les semences de sa parole, de sa vie, de son amour, de sa paix, de sa justice. La question est de savoir, est-ce que ces semences-là vont pouvoir germer dans notre cœur, dans notre vie ? Et donc dans le vocabulaire agraire habituel, ceux qui connaissent un petit peu le travail du semeur, du laboureur, il faut retourner le champ, il faut semer la graine, il faut la mettre en terre et après il y a tout le temps de la patience, de l'attente et il faudra attendre que se conjugue à la fois le travail de la terre mais aussi du soleil, de la pluie qui féconde la terre et qui permet à la plante de germer. Et donc cette image agraire va être entièrement explorée, exploitée dans les paraboles que Jésus va utiliser pour parler à la fois du royaume de Dieu mais aussi de la vocation de tout croyant à être tantôt dans la posture du semeur parce qu'il doit lui aussi, avec l'aide de Dieu mais aussi au nom de Dieu, semer la bonne parole mais il est aussi dans la posture de celui qui récolte. On a cette allusion dans la Sainte Éculture, dans le Nouveau Testament où Jésus lui-même dit « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux ». Il est donc existant de la moisson, la moisson elle est abondante ça veut dire que les fruits sont là prêts à être recueillis mais personne pour les cueillir. Donc lorsque le disciple missionnaire est dans la posture du moissonneur ça veut dire que l'Esprit Saint a déjà fait son travail et il ne reste plus qu'à recueillir les fruits et on le sent bien, lorsque l'on vit la rencontre avec l'autre on voit déjà tout le travail que l'Esprit Saint a fait dans le cœur de tout un chacun mais cela n'est pas toujours perceptible pourtant les fruits sont là mais on n'est peut-être pas suffisamment prêt à être dans cette posture du moissonneur de celui qui récolte. Et puis il y a aussi ceux qui déplorent de ne pas pouvoir récolter ce qu'ils ont semé. Ça veut dire que quand on est dans la posture du semeur ce n'est pas forcément nous qui récoltons le fruit de ce que nous avons semé parce que le temps passe et il faut beaucoup de temps pour que les fruits de l'amour de Dieu puissent germer dans le cœur des êtres humains qui nous sont confiés et parfois nous sommes longtemps successivement à des missions où on fait plutôt un travail pastoral de jeter dans la terre de l'humanité toutes ces semences de paix et de justice qui viennent de Dieu et qui sont destinées à l'homme pour qu'ils puissent porter les fruits de l'amour de Dieu. Et alors en parlant de la fête des récoltes, des moissons c'est une tradition qui veut mettre en valeur que c'est Dieu qui permet la croissance qui permet aux fruits de mûrir et qui permet à l'homme de s'en nourrir. Je crois qu'il ne faut pas oublier la dimension de cette croissance. Et nous-mêmes, nous avons un jour été semés sur cette terre pour grandir et notre vie humaine est comme un fruit qui doit mûrir et la question va se poser, quels fruits allons-nous incarner à travers notre existence ? Est-ce que nous allons porter en nous les fruits de la justice, de l'amour, de la paix dont l'humanité a tant besoin ? Voilà une grande question. Mais cela nous permet aussi de vivre cette nouvelle année pastorale, année de travail, dans cette perspective que nous sommes à la fois responsables de ce que nous semons, nous sommes parfois invités à participer au travail de la moisson, mais en tout cas, comme le prêtre le dit quand il célèbre la messe, en présentant le pain et le vin, il dit « Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes ». Donc doivent se conjuguer à la fois le travail des hommes, mais aussi le travail de la terre. Et j'ajouterai aussi qu'il y a aussi le travail de l'Esprit-Saint qui opère de la même manière que ce qui se passe sous terre lorsqu'on a semé une graine. Il y a la partie visible. La partie visible, c'est quand la plante va germer, va sortir. Mais ce qui se passe sous terre, underground, comme on dit, il y a tout un travail caché. Et je pense que l'Esprit-Saint fait aussi un travail qui n'est pas peut-être visible à l'œil nu, mais il se passe quelque chose à l'intérieur de la terre, de notre humanité, à l'intérieur de notre cœur, de notre vie intérieure. L'Esprit-Saint fait son travail. Et à la fois, il faut en prendre conscience pour soi, mais aussi pour les autres. Ne pas croire que le cœur des êtres humains n'est pas forcément un désert où il n'y a rien. Et on sait aussi que même dans le désert, lorsque la pluie se met à tomber, par miracle, il y a des vieilles semences qui datent, mais qui arrivent de nouveau à prendre racine. Donc, cette image aussi doit nous inspirer l'espérance que même s'il y a un temps de désert dans la vie d'un être humain, la parole de Dieu pourra toujours un jour prendre racine. C'est ce que je souhaite à vous tous, chers amis internautes, c'est que aujourd'hui, demain, un jour ou l'autre, la parole de Dieu puisse prendre racine dans votre cœur pour que vous puissiez porter des fruits, j'allais dire, qui dépassent de loin ce que l'être humain, par lui-même, pour lui-même, peut faire grandir en lui, parce qu'il y a aussi tout ce que Dieu peut faire à travers nous et en nous. Et c'est dans cet esprit que je vous souhaite une excellente nouvelle année de travail ou d'études.